La dernière fois, pas la dernière fois, les dernières fois que nous avons discuté, en espérant qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire, nous avons dit que nous devons examiner. Nous sommes maintenant en train de reprendre un peu la vie du chrétien, mais prenant en considération les choses qui sont basiques, les choses basiques de la vie du chrétien. Ce sont ces choses-là que nous sommes en train d'examiner. Nous allons débuter, on va peut-être commencer, et puis on pourra terminer. Je voulais aujourd'hui qu'on essaie, que nous parlions un peu de la bouche, la langue. La langue. La langue. Vous savez que peut-être nous allons terminer la semaine prochaine, si le Seigneur permet. On va juste faire une petite introduction, si je peux dire. Vous savez, la langue, si vous avez lu ce que l'apôtre Jacques déclare, la langue c'est un petit organe. Le petit organe là, on peut même négliger ça, c'est dans votre bouche là. Mais, qui peut faire des grandes choses ? On va ouvrir dans le livre de Jacques. Je vais citer le livre. Je vais citer l'apôtre Jacques. Nous allons ouvrir dans le livre de Jacques. 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 chapitre 3. Je vais lire un pour nous, Jacques chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Jacques. D'abord, voici ce que déclare Jacques. Jacques dit, mes frères, qui n'est pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. Or, nous branchons tous en plusieurs choses. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, qui peut tenir aussi tout son corps en bride. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux, afin qu'ils nous obéissent, et nous dirigeons tout leur corps. Voici encore, les navires qui sont si grands et que poussent des vents violents sont dirigés par un très petit gouvernail, partout où commande le pilote. La langue de même est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici, un petit feu, combien de bois ne peut-il pas allumer ? La langue a quelque chose de spécial, bien aimé. Ce n'est pas pour rien que Jacques, si vous lisez dans tout le chapitre là, vous pourrez lire, vous pourrez prendre le temps, vous avez l'impression que Jacques est carrément en train de lancer l'anathème sur la langue. La langue a quelque chose de spécial. Les gens même qui disaient qu'ils sont matures, qu'ils sont matures spirituellement, qu'ils peuvent vous échapper, comme la langue est dans la bouche là. Ça peut commencer, ça peut faire des choses que vous allez regretter. Le contrôle de la langue s'éteint, c'est quelque chose d'absolu. On ne peut pas, je redis encore, tu ne peux pas être un chrétien mature. Un enfant de Dieu mature, si tu n'as pas la maîtrise de ta langue. Je reprends, tu ne peux pas être un enfant de Dieu mature, si tu as perdu le contrôle de ta langue. C'est la langue qui bénit, c'est la langue qui maudit, c'est la langue qui parle des gens, les gens qui font le Congo ça, c'est la langue qui jalouse, c'est la langue qui ment, c'est la langue qui, vous pouvez compléter la liste, la langue, c'est la langue qui enseigne les fausses doctrines. Quand Jacques dit que nous bronchons tous en plusieurs choses, c'est fort ça. Jacques s'inclut, quand il dit nous, il s'inclut. En fait, qu'est-ce que le texte l'avait dit? Le texte l'avait dit que tout le monde commet des erreurs. Tout le monde commet des erreurs. Et que si quelqu'un ne commet pas des erreurs en parole, c'est un homme parfait qui peut finir aussi tout son corps en bride. Je vais encore expliquer ça doucement. Jacques dit que tout le monde commet des erreurs. J'explique ça. Tout le monde commet des erreurs. Si quelqu'un ne commet pas des erreurs, ça veut dire que la personne est capable de tenir son corps en bride. En fait, qu'est-ce que Jacques est capable de dire? L'enseignement, le message que Jacques passe de façon subliminale dans ce coup morceau, dans cette phrase, c'est que quoi? C'est que tellement la langue, tellement le contrôle de la langue est difficile qu'il est presque impossible d'être un homme parfait. Parce que même si tu es un homme mature, confiant, vraiment qui a la connaissance et tout et tout, l'un des challenges qui te restera encore, ce sera celui de la langue. L'un des challenges que tu auras encore, ce sera celui de la langue. Et quand nous parlons de la langue, la maîtrise de cette langue-là, on n'a pas besoin de rappeler. C'est-à-dire que c'est dit partout, partout et c'est constaté que les hommes ont ce problème, mais les femmes ont davantage encore le problème avec la langue. Pour plusieurs raisons. Il y a même des raisons biologiques. Il y a même des raisons biologiques. C'est-à-dire que la femme a la prédisposition à parler plus. Voilà. C'est pour ça, parfois, quand il y a des problèmes entre les hommes et les femmes, les hommes, ils n'arrivent pas à parler parce que les femmes, elles parlent, 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 parlent. Je vais pas dire que les femmes sont excusées. C'est pas pour dire que la biologie les excuse. C'est pour dire qu'elles doivent travailler davantage, elles doivent travailler doublement. La langue peut vous mettre dans des sérieux problèmes. Jacques dit que quand vous voyez un gros bateau, regardez un peu, vous voyez ceux qui sont déjà partis dans les ports et autres. Vous allez voir un grand bateau comme ça, vraiment un bateau qui est comme tout un quartier. Mais le commandant de bord dans le bateau, le gars est assis dans une petite cabine comme ça avec un petit gouvernail. Le gars tourne, il utilise ça pour diriger tout le gros bateau. Vous voyez tout un avion, un Airbus A300, je sais pas quoi machin, tout gros là. Mais le pilote est assis à un coin comme ça là-bas devant. Il tape quelques petits trucs là, il savait ça, il dirige tout. C'est comme ça la langue, c'est ce que Jacques dit. La langue c'est un petit organe là, il est petit dans ton corps, petit comme ça. Si on veut faire le volume de la langue sur le volume corporel, je doute, je sais pas, en tout cas c'est négligeable. Parce qu'en statistiques, pour que quelque chose commence à être considérable, il faut que ça dépasse 5%. La langue ne peut pas dépasser même 2% du corps de l'homme. Je sais même pas si ça atteint 1%. Si on veut faire le volume, n'en parlons pas. Si on veut faire le poids, si on veut faire le rapport poids sur poids, c'est encore plus grave. Mais la langue là, c'est un feu qui est capable d'enflammer. Comme Jacques dit qu'on peut prendre un petit feu comme ça, on enflamme toute une forêt. C'est un feu qui est capable d'enflammer tout ton corps. C'est pourquoi le travail qui consiste à maîtriser la langue, c'est un travail que nous devons accomplir. Je dis, il faut travailler à cela. Et vous savez ce qui est spécial dans l'histoire de la langue, c'est que personne ne peut jamais dire qu'il a fini de travailler ça. La maîtriser la langue. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le calme, ce qu'on appelle la maîtrise de soi, c'est de seuil en seuil. Si tu dis que quand on m'insulte, ça ne me dit rien. On n'est pas encore fait quelque chose. Peut-être que tu es immunisé pour les injures, mais il y a des choses pour lesquelles tu n'es pas immunisé. C'est pourquoi je dis que c'est un travail continuel, un travail perpétuel. Vous allez voir des gens, tu fais n'importe quoi. Le gars est là, zen, tranquille. N'importe quoi, mais il y a quelque chose. Quand il dit n'importe quoi, c'est pour dire que tu n'as pas touché ce qu'il énerve. Mais il y a quelque chose que quand tu touches, tu as l'impression que tu viens de réveiller un démon, un monstre terrible. Et tu as l'impression que ce n'est plus la personne que tu connaissais. C'est pourquoi, ne pensez pas. Même si vous êtes des gens qui sont souvent calmes, ne vous mettez jamais sur le piédestal. Ne vous faites pas l'illusion que, ok, je crois que j'ai dominé, je crois que je suis déjà arrivé. Un jour, Satan peut te faire quelque chose comme ça. J'ai dit que, on a vu des gens qui disaient qu'ils étaient très calmes. Piquer des crises comme ça, mais jusqu'à vibrer comme un ressort. Mais pourtant, on connaissait que ce sont des gens qui sont calmes. Et les gens qui ne parlent pas beaucoup dans les normes. Comme ça, ce sont des personnes qui ne sont pas trop agitées, qui ne sont pas. Et qui même dans la vie, ne font pas trop de problèmes, ne sont pas. Donc, quand même les situations, les disputes et tout ça s'imposent, ils ont la voie relativement basse et tout et tout. Mais parfois, quand tu touches le seuil, voilà. Faites attention, faisons attention à la langue. Je le dis parce que c'est important de le souligner. Lorsque nous parlons de façon générale, je vais même dire de façon générique comme ça. Vous pouvez avoir l'impression que non. Vous êtes, euh... Que non, je suis épargné. On n'est pas épargné. Dans la vie de tous les jours, vous savez, il y a des personnes qui ne peuvent pas garder un secret. Il y a des gens qui ne peuvent pas garder même un secret. Si tu lui dis quelque chose, considère en fait que tu as balancé ton histoire sur Facebook, tu as balancé ça sur Internet quoi. Il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc, quand tu lui dis quelque chose, quand il rencontre la prochaine personne qu'il rencontre après toi, il sent comme si... Donc, il sent dans son ventre. C'est comme si son corps disait que dit, 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 que comment tu vas pas dire. Donc, il sent tout dans son corps, dans son coeur. En fait, il sent que si je ne dis pas ça, il serait pas tranquille. Et les gens qui sont comme ça. Quand ils ont quelque chose, si ça ne sort pas, il est vraiment gêné. C'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas dans son corps quoi. Il ne peut pas garder un secret. C'est comme si tu es dirigé. C'est terrible. Nous en parlons comme ça, mais c'est terrible. La langue fait qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas rester dans un mariage. Tu peux tuer une soeur qui porte le voile, qui prie, mais qui bavardent beaucoup. Il y a des soeurs, on connaît les soeurs qui bavardent. Il y a des soeurs qui bavardent, qui ne peuvent pas garder un mot. Et si tu es une soeur, tu pries, tu cherches la face du Seigneur, tu as même les songes et tout ça. Mais qui bavardent beaucoup. Que leur mari passe le temps seulement à se plaindre. Donc, parfois même un gars dit qu'il va l'épouser, non ? Il est encore en train d'observer la soeur. Mince, le gars voit seulement la façon dont la fille bavarde comme ça. Il dit que, hey, si le gars s'est hanté dans ta maison, est-ce que tu vas t'en sortir ? Parce que, elle bavarde. Elle bavarde exagèrement, excessivement. C'est dans les temps normaux, elle bavarde déjà comme ça. Quand elle est en colère, encore tu imagines. La colère augmente encore le niveau de bavardage, ça devient grave. Si l'homme ne contrôle pas. Parce que, pour pouvoir contrôler la langue, il faut contrôler. En fait, il faut contrôler le soi. Le self contrôle. Et il y a quelque chose de particulier dans le fait de contrôler ce qui sort de votre bouche. C'est que, en fait, pour contrôler ce qui sort de ta bouche, il faut contrôler ce à quoi tu penses. Et je vais, on va s'arrêter là. Et puis, la semaine prochaine, on va revenir encore sur ce sujet. Si le Seigneur ne nous donne pas autre chose, on va revenir sur ce sujet pour être efficace dans la façon de maîtriser sa langue. Vous devez toujours penser à ce que vous dites. Vous savez qu'il y a des gens qui ne pensent pas à ce qu'ils disent. Ils disent ce qu'ils pensent. Il y a des gens qui disaient, moi, moi, si, moi, moi, on ne me fait pas ça. Moi, j'ai dit. Quand j'ai quelque chose à dire, j'ai dit. Eux, ils n'ont même pas de fringues. C'est-à-dire entre leur cerveau et leur bouche. Il n'y a pas un filtre. Ah bon. Donc, comme c'est toi. Si tu es le genre de personne qui dit qu'on ne me fait pas ça. On ne me dit pas ça. Donc, il ne peut jamais garder telle chose. Il peut... Ça va, laisse. One day. Il faut laisser... Quand tu es enfant, un jour même, Dieu lui-même va te... Il va te préparer, te mettre dans une situation comme ça. Tu vas dire que... J'ai écopé, j'ai... Il faut faire très attention. Nous devons faire très attention. Très attention. Tant que tu n'as pas un filtre entre ton cerveau et ta bouche. Mon ami, tout ce que tu vas penser, tu vas dire. Une personne qui se contrôle, elle peut penser même à mille choses, mais elle ne parle même pas de dix. Parce qu'avant de dire un mot, tu as réfléchi. Tu as médité. Tu as pensé aux répercussions. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils disent des choses. Ils disent des choses. Ils disent des choses. Ils racontent des trucs. Tu te dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Je me souviens de l'histoire d'une femme que j'ai écoutée une fois dans une émission. Une femme qui s'est séparée de son mari. Son mari l'a chassée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu un problème avec son mari. Et elle était, elle s'est placée, elle était dans la cour de la famille, dans la cour de la famille. Vous voyez les maisons, les maisons, les condominions. Les maisons, on appelle ça comment là? Les maisons où il y a plusieurs personnes, les grandes cours avec plusieurs personnes qui louent. Là, voilà. La femme s'est placée là-bas. Elle a livré les secrets familiales. Genre, dit que tu fais même comme ça, tu te comportes comme ça. Là d'abord un bâtard, on ne connaît même pas ton père et tout et tout. Donc, une situation familiale qui concerne la vie de son mari, que les gens ne connaissent même pas. Elle était censée connaître ça seule. Peut-être que même les enfants ne sont pas au courant. Elle a balancé ça comme ça. Vous savez qu'il y a des gens que quand ils sont en colère, leur objectif c'est de te faire le mal, le plus mal possible. Il faut faire très attention. Ne soyez pas déjà des personnes, des gens qui disent que comme il m'a fait du mal, non, je vais lui faire mal plus que ça. Même quand quelqu'un t'a fait mal, mesurez ce que vous faites, vos réactions. Et là, nous sommes en train de parler spécifiquement de la langue. Faites très attention. Le mari n'a pas digéré ça. Il a dit mon ami, out. Ça, ce n'est pas pour justifier le mari. Parce qu'il devrait pouvoir pardonner sa femme. Mais vous devez savoir qu'il y a des choses qui font tellement mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent même te tuer avec leur bouche. Il y a des gens qui se suicident à cause de la langue, à cause de ce qu'on a dit. Donc, ce n'est pas tout ce qui est vrai qu'il faut dire. Et ce n'est pas tout ce qui vient dans ta tête que tu vas dire. Et le fait que tu étais fâché, ça ne justifie pas ce que tu as dit. Ce n'est pas parce que tu étais fâché que tu avais le droit de dire du n'importe quoi. Et je sais ce que ça fait. Ce que les dégâts que la langue peut causer dans la vie d'une personne. Quand tu es un enfant qui a été méprisé, un enfant qui a été maltraité. Je sais exactement ce que ça peut faire dans la vie d'un homme, d'un enfant. Deux, j'ai dit, vous savez que la langue, la torture psychologique, c'est encore plus grave que la torture physique. Il y a des femmes qui vivaient la torture psychologique à cause de leur mari. Il y a aussi des hommes qui vivaient la torture psychologique à cause de leur femme. Mais les femmes sont plus expertes dans cette affaire que les hommes. Et parce que les hommes n'ont pas la même maîtrise de cet argument-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi vous voyez les hommes dans le monde. Je ne parle pas des chrétiens. Quand je parle des hommes ici, je parle de façon générale. Vous allez voir que les hommes dans le monde sont souvent violents. Pourquoi les hommes sont souvent violents ? Parce qu'ils ont l'impression que c'est le seul moyen de faire que la femme se taise. Puisque quand tu veux parler, elle a tellement les arguments. Elle a déjà tellement parlé que tu ne sais même pas comment tu vas faire. Et vous comprenez que ces hommes qui n'ont pas le Seigneur, ils finissent par se retrouver ou dans la violence. Certains d'entre eux qui ne sont pas dans la violence, ils sont dans quoi ? Dans l'alcool ? Vous allez voir un homme qui était là, qui ne sortait pas. Il n'allait pas dehors. Il ne faisait pas ceci et cela. Mais, comme Salomon dit, le gars vit avec une quereuleuse. Nous sommes maintenant à parler de la langue. Il vit avec une quereuleuse. Une femme que quand elle pense à quelque chose, elle a dit. Elle dit même ce qui n'existe pas. Il y a des femmes que parce qu'elle est fâchée, elle va te dire toujours des choses qui n'existe pas. Oh, tu fais ceci, machin, machin. Parfois... Moi, j'ai grandi ensuite. Mamma mia ! Souvent, je disais que... Seigneur ! Parfois, tu écoutes comment les gens sont en train de parler. Tu dis que non. Je ne sais pas si comment je peux supporter ça. Et tu te... Tu vois comment... Tu observes comme ça. Tu vois comment un homme change tout doucement. Après, il devient alcoolique. Après, il est dans la cigarette. Il est dans... Et tout ça. Si tu as... Quelqu'un qui te dit toujours... Je dis bien, ce n'est pas pour justifier ces hommes. Mais, c'est pour dire, il faut faire attention. Je parle et dis... Je prends particulièrement le cas des femmes parce que... Vous êtes les femmes actuellement qui est en train de m'écouter. Et les femmes ont souvent un problème avec la langue. Surtout quand elles sont en colère. Ce n'est pas tout ce qui vient dans ta tête. Que ta bouche, tu dois dire. Et ce n'est pas parce que tu es en colère. Ce n'est pas parce que tu es en colère que tout le cas. Tu dois connaître les secrets que tu connais. Comme quelqu'un t'a dit son secret et tu es fâché contre lui. Tu dois partir balancer ça aux gens. Les gens sont morts à cause de la bouche. Les gens sont morts. Il est dit mort. Vous imaginez une vie perdue. Parce que quelqu'un s'est élevé comme ça. Elle est dit. Le contrôle de la bouche là. La langue. On te dit quelque chose. Mais quand tu pars pour dire. Tu ajoutes un peu comme Ève. Pour vous dire. C'est depuis le jardin. Qu'il y a un problème avec l'âme. Quand Satan est venu voir la femme. Il a dit que. Dieu a-t-il vraiment dit. Que vous n'allez pas manger l'arbre. Le fruit de l'arbre. La femme a dit que quoi. Dieu a dit. Que nous n'allons pas manger. On ne va même pas toucher. Vous pouvez repartir lire le texte. Est-ce que Dieu avait dit. Que. L'homme ne devait pas toucher l'arbre là. La partie touchée là. Ça sortait d'où. Vous comprenez donc. Pourquoi. La parole de Dieu. Décart qu'il ne doit pas avoir. Beaucoup de personnes qui enseignent. C'est comme ça. Les fausses doctrines. Entrées dans l'église. Parce que. Le zèle de parler. Quand quelque chose vient dans ta tête. Comme ça. Tu as des arbres versés. Quand. L'ennemi vient. Pour tester la femme. Elle dit que. Dieu a dit. Qu'on ne doit pas manger. J'espère que vous connaissez tous les textes. Par exemple. Si vous ne connaissez pas un peu lire. Mais. Je suppose que vous pouvez. Vous connaissez le texte. Dans le livre de Genèse. Quand. Dieu. Quand. Le serpent. Vient pour parler ainsi. Vous voyez que. Sans même que la femme. Ne commette le péché. Elle a déjà parlé plus qu'il en faut. Vous comprenez. Parce que je vais dire. Avant même que le péché. Ne soit formellement commis. Elle avait déjà parlé plus qu'il en faut. Parce que. Elle avait déjà dit. Que Dieu a dit. Qu'on ne doit pas manger. On ne doit pas toucher. Mais si c'était une femme. Qui sait garder sa langue. Qui. Peut-être que l'ennemi devait même venir. Dis que. Dieu a effectivement dit. Elle devait seulement le regarder comme ça. Au max. Elle devait lui dire. Je n'ai rien à te dire. Elle va voir son mari. Ou bien. Elle va appeler son mari. Viens voir ce que celui-ci est tenté de me raconter là. Et tout. Non. Mais elle a dit que quoi. Comme Jacques a dit ici. Qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui enseignent. Elle a dit. Moi je connais ça. Je peux parler. Et puis. Ouvrir la bouche. Commencer à dire n'importe quoi. Les bêtises ont commencé à sortir. Parler même. Plus qu'il n'en faut. Il a dit qu'on ne doit pas manger. On ne doit même pas toucher. C'est pourquoi la parole déclare. Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes qui enseignent. Même dans les communautés chrétiennes. C'est pas que. Tu t'élèves comme ça. Tu commences seulement à dire ce qui vient dans ta tête. Non. Ça n'est pas. Le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit diriger. C'est le Seigneur qui doit conduire. Les choses. Et Jacques dit que. Nous bronchons tous. C'est à dire. Nous. Il s'inclut lui-même. Que si même les personnes qui sont matues spirituellement. Commettent des erreurs. Verbales. Pas la parole. Nous bronchons tous en parole. C'est à dire. Même les enseignants qui sont établis par Dieu. Par le Saint-Esprit. Sont capables de commettre des erreurs. A plus forte raison. Les gens qui se lèvent seulement pour. Mais. Ça ce sont les terrains. Fertiles. Pour Satan. Il vaut mieux. Ne rien dire. Que de dire quelque chose. Qui va porter. Préjudice. Pour les hommes. Et pour toi. Parce que le Seigneur déclare. Malheur. Il vaut mieux pour ceux-là. Qui ne sont pas né. Parce que si tu déviens un pied d'achoppement. Pour. Les humains. C'est très grave. C'est très dangereux. C'est très grave. C'est très dangereux. Il y a des gens qui pensent que. Enseigner. C'est. Je ne sais pas. C'est. On appelle ça comment. C'est comme s'il y avait quoi qui était bien. Mais. Si moi. Je ne devais pas enseigner la parole de Dieu. Il serait couché moi quelque part. Je vais prendre ma Bible comme ça. Je lis. C'est calé. C'est pour moi. Je suis tranquille. Je ne sais pas ce qu'il y a les gens. C'est parce que les gens tirent une certaine gloire. Il n'y a aucune gloire à tirer que tu dois venir pour te vanter avec. C'est un gros 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 gros. C'est un gros gros sacrifice. Parce que chaque chose que tu dis tu dois péser. Tu dois mesurer. Tu dois juger. Mais il y a les gens que. Les gens se discutent dans les assemblées. Parce qu'on dit que depuis on n'a pas programmé. C'est terrible. Les gens se disputent. Les gens font mais la sorcellerie. Parce qu'ils veulent être les amis du pasteur. Ils veulent qu'on les programme pour venir enseigner la parole. Pour venir dire quelque chose qu'on va te juger dessus. Le Seigneur a dit que. Les hommes rendront compte pour toutes paroles vaines. Qu'ils auront prononcées. Vous voyez à quel point la langue si. J'ai dit qu'on allait finir. On ne fait que partie. Pour toutes paroles vaines. Je crois qu'on va s'arrêter là. Sinon on va continuer à partir, partir, partir. On risque de finir très tard. Les hommes rendront compte pour toutes paroles vaines. Et puis toi tu t'élèves. Tu dis que. Oh telle personne dit que. On ne doit pas partir en boîte de nuit. Il y a quoi sur les boîtes de nuit. Tu es tenté de tort de l'enseignement. Que le Saint-Esprit donne. Personne. Parce que. Parce que tu sens le zèle dans ton corps. Tu sens le zèle. Tu penses que le zèle de ton corps là. C'est le zèle du Saint-Esprit. Tu parles. Il y a des gens c'est comme ça. Et quand ça vient dans leur tête. Il y a ce plap plap plap. Et puis ils sont en train de distraire. Et d'égarer les personnes. Parce que tu sens. Parce que tu es content. Parce que en fait ça vient dans ta tête. Que non. Partir en boîte ce n'est pas un péché. Tu t'élèves et tu racontes aussi ça aux gens. C'est comme ça. Tu dis aussi. Parce que c'est venu dans ma tête. Je vais dire. Les hommes rendront compte pour toutes paroles vaines. C'est-à-dire. Même pour. Les petites injures. La petite injure que tu as faite à quelqu'un. J'ai dit. Ce que nous étions en train de dire. Est valable pour tous les. Je dis même les petites petites choses de la vie. Les petites choses. Nous rendrons compte pour toutes paroles vaines. Même pour vous qui êtes parents. Parents aujourd'hui. Ou futurs parents. On a vu des parents. Insulter les enfants avec des injures ignobles. Si même. Ton enfant te fait quelque chose qui te met en colère. Est-ce que tu es obligé de parler ? On a vu des parents même maudit les enfants. On a vu des parents dire des choses terribles. Délinquants. Sorciers. Maché. Ça c'est la colère. C'est ça. C'est le fruit de la colère. Marabout. Sorciers. Délinquants. C'est ici. C'est là. Bla bla bla. Boum boum boum. Ça c'est comme ça les parents. Les hommes rendront compte pour toutes paroles vaines. Ça ce sont des paroles vaines. Ce sont des paroles vaines ça. Ça te sait à quoi. Pourquoi est-ce que même si tu es en colère. Tu ne peux pas garder ton calme. Il faut savoir se maîtriser. Ce n'est pas parce que. Ce n'est pas parce que. Je redis encore. Ce n'est pas parce que tu es fâché. Que tu vas dire. Ce qui est dans ta tête. Ce qui est monté dans ta tête. Tu n'es pas censé dire tout ce qui passe par ta tête. Non. Et si l'homme ne réussit pas à faire la frontière, à établir une barrière, une limite entre son cerveau et sa bouche, il n'a jamais une bouche qui se maîtrise. Si tu ne réussis pas à créer une séparation entre ton cerveau et ta bouche, tu ne peux jamais maîtriser ta bouche. Il y a un autre travail qui doit être fait maintenant pour que ton cerveau ne pense même plus à certaines choses. Ça c'est un autre travail qui se fait. Celui-là se fait maintenant dans la prière, dans la consécration. Parce que si tu remplis ton esprit des choses agréables, si tu remplis ton esprit de la prière, de ce qui est juste, de ce qui est bon, de ce qui est bien, dans certaines situations qui devraient normalement amener à la colère, tu vas réagir différemment parce que ton esprit est rempli de choses qui sont différentes. Mais si tu es là charnel et tout et tout, tu vas réagir comme n'importe qui, comme les hommes charnels réagissent en lançant des injures, en faisant ceci. Tu vois que quelqu'un qui est chrétien, après machin machin, tu viens de le voir, il a juré, je te jure, je jure au nom de mon frère. Tu vois, ah, la colère, pourquoi ? La chair, la chair. Avant de réfléchir, de tourner la tête à l'entendu, mon frère, machin machin, les injures sont des assortis. Avant de dire que ouais, c'est pas ce que je devais dire. Mais les chrétiens, les chrétiens, il y a une expression que les parents utilisent, il faut attacher ton corps, voilà. La bouche, la bouche. Ici, il ne s'agit pas des querelles, je ne suis pas seulement en train de parler des querelles avec les collègues, les querelles, non. Même sur les moins de choses, les discussions à la maison, avec ton conjoint, la façon dont tu réagis, même quand les enfants font des choses, ta bouche. Dans les moins de choses, les hommes rendront compte pour toutes paroles vaines qu'ils auront prononcées. Pour toutes paroles vaines. Donc, avant de parler, pose-toi la question de savoir ce que je vais dire. C'est une parole vaine ou c'est une parole utile ? Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.